L'amour ce n'est pas un un claquement des doigts, c'est un long processus. L'amour se constitue du haut et du bas. Quand vous avez souffert ensemble, pleurez ensemble, riez ensemble, vous avez beaucoup de souvenirs à partager. Cependant, que se passe-t-il si je vous dis qu'il y a encore des tribus dans lesquels les parents jouent un rôle crucial dans le choix de qui leurs enfants épousent. L'amour ce n'est pas un problème. Le mariage se fait entre parents avant même que les enfants ne le sachent. Mais à l'arrivée de la civilisation et les mariages sont devenus la responsabilité des jeunes impliqués. La dernière fois que nous étions au Kenya, nous avons trouvé des gens qui ont décidé de vivre ensemble en verrouant un cadenas et en jetant les clés au milieu de la mer afin qu'ils ne les retrouvent et ne l'ouvrent jamais. Nous avons également trouvé une blanche qui a accepté de tout laisser derrière elle dans son pays d'origine, les Etats-Unis, afin de venir en Afrique et de vivre avec un motocycliste dans un village. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le nord du Kenya dans un endroit connu sous le nom des Luayangalani, près du lac de Tchurkana. C'est la tribu El Molos. Cette tribu est exceptionnelle. De la façon dont ils vivent, la nourriture qu'ils mangent, la l'eau qu'ils boivent. Ce qui est spécial dans cette tribu, c'est leur mariage. C'est quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. C'est la maison de la tribu El Molos, dans laquelle les parents choisiront la femme pour leur fils aîné. Pourquoi cette culture est-elle toujours pratiquée ici ? Comment affecte-t-elle la relation entre les familles ? Aujourd'hui, nous avons assisté à un incroyable mariage de la tribu El Molos. Cet homme que vous voyez est Seviro Mansuwa Nalapiri. Il est le premier fils de sa famille. Il n'avait jamais entendu parler de la culture de sa tribu jusqu'à ce qu'il soit prêt à se marier. Quand j'étais jeune et que j'étudiais, j'aimais une fille. Quand j'ai finalement voulu l'épouser, j'ai informé mes parents car je voulais qu'elle nous bénisse afin que nous puissions commencer à fonder une famille. Mais mon père m'a dit que dans notre culture, l'aîné n'est pas autorisé à épouser une femme de son choix, mais une femme qui a été choisie par sa famille, en particulier par son père. La tradition suggère que la famille trouve une fille, l'apprécie puis s'engage avec ses parents. Si tout se passe bien, il vous amène la fille pour l'épouser que vous l'aimiez ou non. Le cœur lourd, Seviro a dû lâcher sa petite amie qu'il voulait épouser. Il a dû épouser une autre femme qui a été choisie par sa famille. S'adapter dans sa nouvelle vie avec une inconnue n'a pas été une tâche facile. Mais tout comme les autres premiers fils de sa tribu, il a dû persister jusqu'à ce que son mariage avec sa femme soit couronné de succès. Dans les premiers jours de notre mariage français, nous n'avons jamais parlé parce que nous ne nous connaissions pas. C'était difficile pour moi parce que j'avais quelqu'un que j'aimais vraiment de tout mon cœur. Cela s'est compliqué lorsque cette femme m'a été apportée par mes parents. Pour s'assurer que tous les fils aînés soient respectueux de cette tradition, les garçons Elmolos sont marqués de peinture qui servent à dire aux femmes que les garçons sont les premiers fils et donc doivent être évités. Les marques de peinture sont composées de deux couleurs, les couleurs grise et rouge. Le gris peint sur le côté droit du corps. Les peintures commencent par 4 grandes lignes sur le bras droit, la jambe droite et l'orbite. Ensuite, la couleur rouge est peinte sur le côté droit du corps de la même manière. 4 grandes lignes sont tracées sur le bras gauche, la jambe et l'orbite. La tradition est très ancienne et est pratiquée depuis des siècles dans cette tribu. Elle sert à aider le premier fils à trouver la bonne femme qui l'aidera à étendre la famille aux générations suivantes. C'est fait afin de nous aider à trouver la bonne femme qui le traitera bien et qui l'aidera à élargir sa famille avec beaucoup d'enfants. Lorsque les parents d'un homme sont à la richesse d'une femme potentielle, ils examinent très profondément sa famille et essaient de comprendre ses ancêtres. Ils doivent également analyser leur lignée pour s'assurer qu'ils correspondent au sang de leur famille. Ils scrupulent aussi la famille de la femme. S'ils sont des gens calmes avec de bonnes habitudes et s'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent changer d'avis et chercher une autre femme ailleurs. Parce que les parents ne veulent surtout pas être blâmés par leur fils d'avoir fait des mauvais choix, alors ils font toujours de leur mieux pour choisir une femme d'une famille avec de bonnes manières, ce qui indique que la femme sera une bonne épouse. Et en conséquence, cela peut être un long processus. Lorsque les deux familles sont satisfaites des négociations, la femme est couverte d'évêtements traditionnels. Lorsqu'une femme accepte de porter cette bague traditionnelle autour du cou, elle joue le même rôle que les alliances dans les mariages modernes. Lorsque le jour du mariage est enfin arrivé, le marié est amené à l'extérieur de sa cabane pour rejoindre la femme qui a été choisie par la famille. Où les mariés auront la permission de rejoindre leur mari, chaque femme s'approche de son homme qui doit l'accepter sans aucune plainte. Ensuite, il y a une célébration de tous les membres de la famille et de tous les amis. Ils dansent ensemble pour célébrer le mariage de leur fils. C'est à ce moment-là que le couple se détache rapidement des autres et se dirige vers leur cabane pour fonder une famille. Parfois, un homme peut avoir une petite amie au moment où sa famille lui amène une autre femme à épouser. Dans ce cas, la petite amie est censée bénir la nouvelle femme en signe d'acceptation. Si elle ne le fait pas, il a crainte que quelque chose ne se passe mal dans la cohabitation. C'était une vie difficile pour nous tous au début. Mais nous avons choisi de rester ensemble. Même si c'était difficile au cours des premiers mois, nous avons toujours essayé d'être patient l'un avec l'autre. Après environ 3 mois, nous avons commencé à nous habituer et au fil du temps, notre relation s'est également renforcée. Nous avons finalement réussi à avoir des enfants. Nous avons maintenant une bonne vie pleine d'amour. mon père m'a amené faire une promenade pour discuter un peu avec lui. Dans notre culture, le fils est censé être proche de son père tandis que la fille de sa mère. Il m'a demandé si je connaissais une fille d'une famille qui était proche de nous et m'a ensuite demandé comment je la trouvais. Il m'a dit qu'ils avaient placé l'anneau sur elle, ce qui signifie qu'elle sera ma femme. Ce n'a pas pris longtemps, ils m'a amené et nous avons commencé à vivre ensemble. Certains parents choisissent de faire savoir à leur fils avec qui ils vivront tandis que d'autres gardent le secret jusqu'à ce que la date de mariage arrive. Il est de la responsabilité du père de dire à son fils comment se comporter et comment gouverner son ménage. Ils disent à leur fils ce qu'il y a à faire et à ne pas faire, les tabous et tout ça. Bensone prévoit de faire de même pour son premier fils qui a deux ans. C'est un autre homme qui a choisi sa femme malgré sa relation de longue durée avec sa petite amie. Certains pères choisissent d'informer leur fils de ses rituels lorsqu'ils sont encore jeunes et c'est ce que le père de Bensone a fait, ce qui l'a aidé à accepter la tradition à l'avance. Mais l'homme comprend maintenant la raison de cette tradition. Il insiste sur le fait qu'au lieu d'éviter d'épouser la femme qui a été amenée par la famille, il a préféré l'épouser et plutôt repousser celle qu'il aimait. Il est nécessaire que nos parents nous amènent des femmes comme fils aîné. Même si vous n'aimez pas la femme, vous devez l'accepter et être patient avec elle jusqu'à ce que vous vous habituez l'un à l'autre. C'est ainsi que fonctionne notre culture. Lorsque j'ai découvert que mes parents seront responsables de ma femme puisque j'étais le premier fils, je l'ai rapidement accepté parce que je savais que c'était une très vieille tradition dans notre début. Même lorsque vous aimez une autre femme, vous devez accepter la femme qui vous est amenée par vos parents et plus tard, vous aurez la possibilité d'épouser une autre femme de votre choix. Merci d'avoir suivi ces documents. N'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage ST' 501